Il y a bien longtemps, le royaume de Bretagne n'était pas administré par un roi, mais par un ensemble de clans. Des clans qui pouvaient s'allier ou se faire la guerre. Et un jour, ces clans ont vu arriver sur leur terre des Saxons, des barbares venus de l'Est pour s'emparer de la Bretagne. Une grande guerre a éclaté. Les Bretons n'avaient assez de voir mourir leur père, de voir mourir leur frère, de voir mourir leur fils. Et un chef de clan breton, dénommé Vortigern, est allé voir chaque clan breton. Il leur dit qu'une trêve était possible. Il suffisait pour cela de se réunir avec tous les Saxons autour d'un grand feu. Certains bretons étaient vraiment là de la guerre. Ils l'ont suivi. D'autres n'avaient pas confiance en ce Vortigern. Certains refusaient de pactiser avec l'ennemi. Ils sont restés chez eux. Ceux qui ont suivi Vortigern se sont vus asseoir autour d'un grand feu, à côté des Saxons. Vortigern avait fait attention à ce que chacun soit assis à côté d'un étranger. On avait donc un breton, un saxon, un breton, un saxon, un breton, un saxon, un breton, un saxon, autour du grand feu. On avait laissé les épées sur les chevaux. On les avait échangées contre des cornes remplies d'hydromel qu'on choquait contre celles de son voisin. Les bretons, vous les connaissez, buvez à gorge déployée. Les Saxons, attention à ce que l'hydromel coule discrètement le long de leur joue. À minuit, Vortigern a levé sa coupe au-dessus du feu. Il l'a jeté dans les flammes. C'était le signal. À ce moment-là, tous les Saxons ont sorti une petite dague qu'ils avaient dissimulée dans leur manche gauche. Ils regardaient le cœur de leurs voisins ! En un instant, toute l'armée bretonne fut décimée. Vortigern, le traître, fut érigé roi de Bretagne avec une armée de Saxons derrière lui. Mais on ne massacre pas la moitié de la population bretonne en espérant que l'autre moitié va se laisser faire sans rien dire. Les bretons qui étaient restés chez eux se sont unis sous la bannière de Uther Pendragon. Pendragon, en breton, ça veut dire tête de dragon. Ou chef des dragons, selon les traductions. Dans un cas comme dans l'autre, si un Pendragon en veut à votre vie, vous n'êtes pas trop rassuré. Vortigern a voulu se faire construire une forteresse imprenable. Il a trouvé une colline, une haute colline. Quand on était au sommet de cette colline, on pouvait voir des lieux à la ronde, au-delà des forêts, jusqu'à la mer. Il a fait ramener les pierres d'Irlande. Il a fait construire une tour. Pierre par pierre, agglomérée par un solide mortier, la tour montait haut dans le ciel, mais à la pleine lune. La terre s'est mise à trembler. Et la tour s'est effondrée, comme si elle était faite de cartes. Le tremblement de terre, ça arrive. On a balayé les débris et on a reconstruit une nouvelle tour, mais à la pleine lune. Deux tremblements de terre, c'est quand même étrange. Le roi a fait réunir tous ses savants. Des architectes, des clercs, des druides, des sorciers. Ils ont discuté pendant des heures. Le roi en avait la migraine. Il a fini par aller chasser. Quand il est parti, les savants se sont rapprochés les uns des autres et ont parlé à voix basse. Mes chers confrères, aucun d'entre nous ne sait comment empêcher le château de s'effondrer. Personne ne comprend pourquoi la terre tremble à la pleine lune. Mais si on dit ce roi, il nous fera couper la tête. Alors, on va lui demander de faire quelque chose d'impossible. Il ne pourra pas le faire. Et ce ne sera pas notre faute. Si son château s'effondre, il ne pourra pas nous faire exécuter. Ce n'était pas terrible comme plan. Mais c'était le seul plan qu'ils avaient. Alors, quand le roi est revenu trempé du sang de son gibier, on lui a dit « La majesté, on a une bonne nouvelle. On sait comment empêcher le château de s'effondrer quand la terre tremble. Pour ça, il suffit de mettre dans le mortier de votre château du sang. Oui, du sang. Pas n'importe quel sang. Que ce soit le sang d'un enfant de 7 ans. Pas de problème, je trouve un enfant de 7 ans tout de suite. Je l'égorge comme un gorèche. Je verse son sang dans le mortier de mon château. Non, pas n'importe quel enfant de 7 ans. Il faut que ce soit un enfant de 7 ans né sans père. Un orphelin. Non, pas un orphelin né sans père. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de père du tout ni après sa naissance, ni même avant. C'est plus difficile à trouver, ça. Bon, le roi envoyait des guerriers aux quatre coins du royaume pour retrouver cet enfant. Deux guerriers sont arrivés près d'un village. Devant ce village, il y avait des enfants qui jouaient un petit jeu très amusant. On y a tous déjà joué en étant enfant, rappelez-vous. Il suffit de ramasser des pierres et de les jeter sur le plus petit de la bande. Mais dégage-toi, joue pas avec nous, t'approches pas de nous, fils de rien ! Fils de rien ? Les deux guerriers sont descendus de leur cheval, ils sont allés voir le petit. Dis-donc, gamin, pourquoi, pourquoi il t'appelle fils de rien ? Il m'appelle fils de rien parce que j'ai pas de père. Il est mort à la guerre. Non, 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 j'ai jamais eu de père. Ma mère n'a jamais connu d'hommes et pourtant, il y a sept ans, elle m'a donné la vie. Je suis né sans père. Eh ben, ça tombe bien, ça. On recherche un gamin dans ton genre. On voudrait le présenter à notre ami, le roi Vortigern. Tu vois, il est très gentil. Il va te montrer son château, son cheval, son épée. Là, l'enfant s'est mis à rire, mais d'un rire qu'ont pas normalement les enfants de sept ans. Là, je sais pourquoi vous voulez me montrer le roi Vortigern avec sa grande épée. Il va me trancher la gorge et verser mon sang dans le mortier de son château pour pas qu'il s'écroule quand la terre tremble. Comment un enfant de sept ans, habitant si loin du chantier, avait pu entendre parler cette histoire ? Les guerriers étaient partis au petit matin. Aucun espion n'aurait pu les précéder. Et pourtant, cet enfant savait. Pendant que les guerriers se posaient toutes ces questions, l'enfant avait grimpé sur leur cheval. Eh bien, mettons-nous en route, messieurs. On va quand même pas faire attendre le roi. Les guerriers n'ont pas demandé plus que ça. Ils se sont grimpés sur leur cheval et au triple galop, ils se sont débarrassés de l'enfant devant le roi. Alors comme ça, c'est toi, l'enfant de sept ans, naissant père. Dis-moi, petit, as-tu déjà vu l'épée d'un roi ? Le roi Vortigern a sorti sa grande épée, celle qui avait fait couler tant de sang. Et l'enfant s'est mis à rire. Personne n'avait jamais ri devant l'épée du roi Vortigern. Personne, et pourtant cet enfant ne pouvait pas s'arrêter de rire. Pardonnez-moi, majesté. Non, c'est juste que ça sert à rien de verser mon sang dans le mortier de votre château. Vos savants vous ont dit ça car vos savants ne savent rien. Vos savants ne sont que des sceaux. Moi, je sais pourquoi la terre tremble. Je sais pourquoi votre château s'effondre. Vous avez construit votre château sur une colline. Et sous cette colline, il y a une caverne et dans cette caverne dorment deux dragons, un blanc et un rouge. Ils sont enlacés l'un dans l'autre. Avec vos marteaux, avec vos pioches, vous faites trembler la terre. Alors à la pleine lune, quand leur sommeil est le plus léger, ils se retournent dans leur caverne et se frottent contre les parois et font trembler les fondations du monde. Aucun château ne pourrait résister à cela. Le roi fut pris d'un doute comment un enfant de sept ans avait pu inventer une histoire pareille. Il a fait creuser une profonde galerie dans la colline. Et au bout de cette galerie, on a trouvé une caverne. Dans cette caverne dormaient deux dragons, un blanc, un rouge, enlacés l'un dans l'autre. Et quand on a fait tomber la paroi de la caverne, un fugace rayon de soleil est venu s'inviter dans l'obscurité et a gratté la paupière du dragon blanc qui a dévoilé non pas une pupille ronde et noire comme vous et moi, mais une flamme verdoyante. Il a ouvert la gueule et a poussé un agissement sonore. Ce qui a réveillé le dragon rouge, les deux reptiles se sont envolés par la galerie. Et dans le ciel, devant tous les hommes et les femmes présentes a commencé la grande bataille. des dragons. Vous avez déjà vu une bataille de dragons ? C'est hyper impressionnant une bataille de dragons. Vous avez ces deux reptiles dans le ciel qui se donnent des coups de griffes, qui se donnent des coups de mâchoires et qui crachent des flammes. Et de ces flammes émanent une épaisse fumée noire. On ne sait plus si c'est le jour, on ne sait plus si c'est la nuit. On tremble et on attend. Au bout de trois jours et trois nuits, la fumée a commencé à se dissiper. et les témoins ont vu le dragon rouge une immense balafre sur le torse tomber lentement vers le sol comme une feuille morte. Le dragon blanc a déployé ses ailes, a poussé un rugissement victorieux. Mais faites attention à votre ennemi quand il est mortellement blessé. C'est à ce moment-là qu'il est le plus dangereux. Le dragon rouge a donné un dernier coup d'œil. Il a sauté à la gorge du dragon blanc. Il a mordu si profondément que les flammes qui vacillaient dans ses yeux se sont éteintes à jamais. Il est tombé comme une pierre au fond de la caverne. La caverne s'est effondrée sur lui. Plus personne ne l'a jamais revu. Le dragon rouge est parti mourir vers le soleil levant. Plus personne n'en a jamais entendu parler. Plus personne ne parlait d'ailleurs. Que dire après un pareil spectacle ? Le rire d'un enfant de 7 ans a brisé le silence. Tu vois quelque chose de drôle à ça, petit ? Pardonnez-moi, Majesté, c'est juste que je regardais votre blason. Je n'avais pas vu que c'était un dragon blanc. Un dragon rouge, on a déjà vu un quelque part. Bah oui, sur le blason de votre pire ennemi, Uther Pendragon. C'est marrant, il a un dragon rouge et vous, vous avez un dragon blanc. Et c'est comme si les dieux avaient enfermé ici ces deux monstres pour nous délivrer un présage. Ouais, cette fois-ci, ça en était trop. On ne se moque pas ainsi au nez à la barbe du roi Vortigern en espérant sortir vivant. Le roi sortit sa grande épée et celle qui avait fait couler tour de sang et l'a battu sur l'enfant. Mais au moment le fil de sa lame allait toucher le premier des cheveux du garçon, celui-ci a disparu dans une volute de fumée. Il pourrait apparaître sur la branche d'un chêne un peu plus loin. Pardonnez-moi majesté, pardonnez-moi messire, on m'attend ailleurs à des affaires plus importantes. J'ai bien ri avec vous mais voilà l'heure de nous dire au revoir. Si vous voulez raconter cette histoire à qui voudrait l'entendre, ne vous en privez pas mais surtout, je vous en prie, n'oubliez pas de préciser que l'enfant s'appelait Merlin. Sous-titrage ST' 501